Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Miniver Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que vous entamez bien cette journée, comme tous les jours, le matin, le soir, on fait le tour de l'actualité. Maximum d'informations dans un minimum de temps, je vous parle du marché tradi, du Web3 évidemment, enfin de tout notre univers de la finance, qui est quelque chose d'important, monstrueux même, et qui parfois nous fait plaisir, qui parfois nous met en doute, qui parfois nous fait peur. Donc c'est tout ça qu'on essaie de voir ensemble, de comprendre ensemble. Si vous me suivez, vous êtes au courant de toutes les actualités, le plus rapidement possible. Ce matin, on va parler de l'attention et l'innovation dans les secteurs de la finance et de la crypto-monnaie, dans tout ça, il y a les actions asiatiques qui chutent, il y a Zensler qui s'attire les colères des législateurs, la SEC retarde ses décisions sur les ETF, Ethereum, et on va parler de Monade qui relève le nom du jeton, Alchemy qui acquiert la plateforme d'indexation de données blockchain, Satsuma, on va parler de Phoenix qui lève 7 millions de dollars, et de crypto, la malédiction des 51% du réseau Bitcoin. Est-il suffisamment décentralisé, mes amis ? Allez, on va regarder tout ça ensemble, encore une fois, le plus rapidement possible. Je survole les choses, je vous fais mes commentaires évidemment, je vous fais des résumés un petit peu de tous les articles que je lis à droite à gauche. Moi, je relis énormément, je fais partie des gens, vous savez, qui dorment pas beaucoup. Moi, je dors 4h, 5h, 5h30 par nuit à peu près, et depuis très très longtemps. Donc, ça me laisse un temps, ça me laisse un temps important justement pour faire un petit peu le tour de tout, et je vous fais profiter de ça, mes amis. J'espère que ça vous plaît, vous mettrez dans les commentaires si vous aimez bien, si ça vous sert à quelque chose, tous ces résumés ou pas. Allez, on avance, on va regarder les cartes thermiques. On est passé pas mal au gris, si on regarde, on était pas mal rouge, il y avait du rouge, du vert, moins de gris. Là, il y a beaucoup de gris si on regarde sur l'ensemble, ça veut dire que ça arrive sur les zéros, et que c'est prêt à bondir d'un côté ou de l'autre. Bon, choisis ton corps, camarade. Allez, on avance, conmarketcap.com, comme tous les jours, on va regarder le BTC, c'est le prix de notre cher BTC, 26 421, et en 24 heures, il serait, vous voyez, sur la zone grise aussi, enfin, légèrement positif quand même, à 0,82%. L'Ethereum aussi, en une semaine, on n'est toujours pas très très bien, et on peut voir ça sur toutes les autres cryptos. Il y a des cryptos qui performent un peu plus que d'autres. Le BCH, Bitcoin Cash, il se débrouille pas trop mal par rapport au BTC, et puis, et voilà, 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 on en voit plusieurs comme ceci, vous voyez que tout ça, ça tourne autour des 0,1%, alors évidemment, pour des halcones, et dans un système de forte volatilité, en temps normal, pour nous, évidemment que c'est rien, ça bouge pas, le marché ne bouge pas, vous l'avez compris, vous l'avez compris. Voilà le BTC depuis X temps, en bougie d'une journée, la bougie d'une journée, on voit bien qu'on est stabilisé, entre les 25 000, les 32 000 ici, on est en train de ranger là-dedans, et donc là, nous sommes, on va dire, quand même sur le bas de cette zone, et alors on peut venir récupérer le haut, revenir vers les 31 000, et après redescendre, on peut tout à fait faire ce qu'on a déjà fait avant, ou alors, évidemment, partir sur les 20 000, ou aller dépasser les 32 000, évidemment, quand on n'a pas de boule de cristal, on voit ça au fur et à mesure, et on voit ça sur une autre vidéo, où on parlera du graphique, je vous dirai ce que j'en pense vraiment sur mes graphiques. Voilà, des news, il y a toujours des news, on le sait, il y a des news qui sont bonnes, des news qui sont mauvaises, ça sert énormément aux traders, comme moi, si vous êtes trader, évidemment, vous suivez ça de très près, si vous n'êtes pas trader, de toute façon, le matin, je vous fais un petit compte-rendu de ce qui se passe, mais si vous n'êtes pas trader, c'est vrai que pour le long terme, on s'en fout un petit peu, mais le but, quand même, c'est d'apprendre un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème, si vous êtes débutant, évidemment, dans tout ça. Allez, la guerre en Ukraine, comme d'habitude, malheureusement, j'espère qu'un jour, je vais publier ça, avec un gros titre, fin de la guerre en Ukraine, ce serait pas mal, une des guerres qui se supprimeraient dans le monde, ce serait pas mal, allez, une pensée pour tous ceux qui souffrent de tout ça. Les actions asiatiques, mes amis, les actions asiatiques, chut, c'est chaud ça, c'est chaud, je vous ai fait un petit compte-rendu là-dessus, les marchés asiatiques ont subi des pressions en raison de la hausse du prix du pétrole, eh oui, qui a atteint 95 dollars le baril, alimentant les craintes d'une inflation persistante et des taux d'intérêt élevés, voilà. Bon, bah, encore une fois, on n'apprend rien, on le sait depuis X100, c'est tout ce qu'on sait depuis pas mal de temps maintenant, et ça se met en place, quoi, ça se met en place, il n'y a rien qui change, alors, après, parfois, ce qui m'étonne tout le temps, c'est qu'on a l'air d'être surpris, je ne vois pas pourquoi on est surpris, ou alors c'est qu'on n'a jamais vu un marché, un marché comme ceci, et des marchés qui ne sont pas très bons, bah, on en a déjà eu plein, enfin, moi, parce que je suis un peu avancé dans la vie, j'en ai vu pas mal, et c'est tout le temps à peu près quand même les mêmes, ça se déroule toujours quand même à peu près de la même manière, le point d'arrivée, on ne sait pas, évidemment, on ne sait pas la finalité de tout ça, mais en tout cas, ça se déroule toujours à peu près pareil, il y a un tapis, on est dessus, on est en train d'avancer gentiment, voilà, cette inquiétude a influencé le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, qui est resté près de 4,6%, un sommet depuis 2007, et a affecté les actions en Asie, avec des chutes, notamment au Japon, et à Hong Kong, le secteur immobilier chinois, notamment le groupe Evergrande, a continué de montrer des signes de stress financier, il y a longtemps qu'on en parle de ça, ça continue, les marchés américains sont également incertains, les contrats à terme ayant éliminé un rallye, et les actions mondiales étant en passe de connaître leur pire mois depuis un an, l'inflation, les variations des taux d'intérêt, les tensions autour des matières premières, comme le pétrole, restent des thèmes dominants, impactant la confiance des investisseurs, et les valorisations boursières à travers le monde, c'est ce que je vous dis depuis X temps, malheureusement, comment dire, il n'y a rien de nouveau quoi, il n'y a rien de nouveau, on sait depuis X temps que ça va mal, ça va mal, ça va mal, donc on ne peut pas d'un seul coup se dire, ça y est, je deviens bullish sur les marchés, alors qu'il y a des tendances parfois, on monte un peu, on redescend, c'est le marché qui veut ça, mais on ne peut pas être bullish à 100%, et se dire, ça y est, on est sorti des problèmes, et maintenant, on va à tout the moon, alors tout ce qu'on souhaite nous dans la crypto, évidemment, c'est qu'on se décorraine vraiment, vraiment de tous les marchés, et qu'on fasse notre vie à nous, comme un peu l'or à la limite, mais si on regarde sur les graphiques, et je vous ai déjà fait voir, on regarde là, on va se mettre, on est en journée, si on regarde tous les marchés, le pétrole, le pétrole a monté, et l'or, je suis désolé, a pris une bonne chute, bon là, il y a une petite bougie, on va voir ce qui va se passer dans la journée, mais tous les marchés sont chauds quoi, voilà, donc et ça, c'est depuis quand même pas mal de temps, dans l'ensemble, après si on regarde jour par jour, évidemment qu'il y a des jours qui se passent, qui se passent bien, heureusement d'ailleurs, heureusement, donc allez, on avance un petit peu, sinon je ne vais pas être content, notre ami, notre ami Gensler, face aux législateurs, et oui, alors, lors d'une récente audience, à la chambre, le président de la SEC, Gary Gensler, a été vivement interrogé, et critiqué par les législateurs, concernant son approche de la réglementation, des crypto-monnaies, ça on le sait, ça a longueur de temps, Gensler a dû répondre à des questions diverses, allant de la classification du bitcoin, et de l'achat de cartes pokémon, comme des titres, voilà, on va le piéger un petit peu, à droite à gauche, mais on n'a pas vraiment de réponse à la finale, mais bon, allez, Patrick McHenry a questionné sur la classification du bitcoin, comme titre, ce à quoi Gensler a répondu, que le bitcoin n'est pas une sécurité, selon le test de Huawei, voilà, McHenry, en aussi menacé d'émettre une assignation, de comparer à Gensler l'accusant d'un manque de transparence envers le Congrès, particulièrement concernant les interactions avec l'échange cryptographique FTX. Le représentant Tom Emmer a accusé Gensler d'être un régulateur impartial, et de consolider son propre pouvoir au détriment des opportunités pour les Américains ordinaires. C'est chaud pour lui quand même, c'est peut-être un peu vrai tout ça, Jean Serre a défendu son approche, affirmant que la plupart des crypto-monnaies et sociétés de crypto sont soumises aux lois fédérales sur les valeurs mobilières, voilà, il tient là-dessus, évidemment. Le représentant Richie Torres a interrogé Gensler sur la possibilité que l'achat d'une carte Pokémon soit une transaction de sécurité, question à laquelle Gensler a répondu que ce ne serait pas le cas, mais il a dû préciser sa réponse concernant la tokenisation de ces cartes sur blockchain. Gensler a aussi été interrogé sur l'approbation d'ETF Bitcoin, à laquelle il a répondu que la SEC étudie toujours les questions en délibérée. En gros de tout ça, le résumé que je vous ai fait là, de tout ce que je dis un peu à droite à gauche, eh bien, on n'a pas de réponse quoi, c'est tout. On n'a pas de réponse, on a bien compris une chose dans l'ensemble, enfin moi c'est ce que je résume de tout ça, c'est que bon, il y a des gens pour, il y a des gens contre, ça on le sait, et que lui, Gensler, il est totalement contre nous, ainsi il n'est pas tout seul, ils sont nombreux comme ça, et ils essayent de réguler un marché, qui, j'allais dire, qui ne comprennent pas, si, ils comprennent mille fois mieux que moi les choses, mais qui n'aiment pas tout simplement, qui n'aiment pas, et il voudrait bien voir disparaître certaines choses, parce que c'est quand même un monde qui gêne notre ancienne manière de faire, et je pense que tout le monde, beaucoup de gens tout au moins, ont peur de l'avenir de tout ça, de comment ça peut se passer par la suite, et peut-être, vous savez, on a toujours peur des grands changements, ça pourrait être un grand changement, justement, la crypto-monnaie, la monnaie, comme ça, la monnaie numérique, elle va arriver, mais je parle de DeFi, de monnaie, de DeFi, où il y aurait peut-être, quand les gens vont comprendre un peu ce que c'est que la DeFi, est bien une partie de la population qui partirait vers ces systèmes-là, qui ne seraient pas contrôlés justement par les États et par les banques, et ça, ils n'en veulent pas, donc c'est là toutes ces histoires de pouvoir taxer un maximum les choses, de pouvoir contrôler, le but c'est quoi ? C'est vraiment contrôler, 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 et encore, contrôler évidemment, notre argent, nos actions, tout ce qu'on fait, et quand je dis actions, actions, même les actions physiques, pas simplement les actions boursières, allez, j'avance un petit peu, on va encore parler de notre ami de la SEC, évidemment, on ne peut pas les lâcher comme ça, il repousse ses décisions sur les propositions d'ETF, Ethereum, voilà, par ARC et Van Eyck, voilà un petit résumé là-dessus, la sécurité, la SEC a annoncé le mercredi 27 septembre, qu'elle retarde ses décisions sur les propositions d'ETF, d'ETF, par ARC, Van Eyck, et Van Eyck, bon, vous avez bien compris, retardé, ça y est, on a tout dit, c'est pas la peine de discuter plus là-dessus, on verra dans quelques temps, parce que même si on nous redonne des dates, ces dates peuvent être repoussées, vous l'avez bien compris, donc ça ne sert à rien de se traumatiser avec ça, les ETF, on sait que notre milieu les attend énormément, évidemment, que ce soit tous les ETF, qui sont proposés, toutes les demandes qui sont proposées, on a envie que ça soit accepté, les entreprises, évidemment, elles ont intérêt, puisque ça va être vraiment un plus, pour BlackRock et tous les autres, ça va être un gros plus, et pour nous, ça va être évidemment très bien, mais c'est repoussé, c'est repoussé, ils ne savent pas encore comment nous cuisiner, pour mieux nous manger, mes amis, allez, j'avance, Nomad, voilà, dévoile le nom de son jeton dans de nouveaux documents techniques, voilà, Nomad a récemment publié des documents techniques, détaillant sa future blockchain, de preuve de participation, ce document révèle que le nom natif de la blockchain s'appellerait Moon, voilà, Mon, Mon, M-O-N, la blockchain de Monad serait compatible avec la machine virtuelle, EVM, l'Ethereum, permettant jusqu'à 10 000 transactions par seconde, et un temps de bloc d'une seconde, elle vise à améliorer les performances d'Ethereum, en offrant un débit plus élevé, grâce à diverses innovations, établissant ainsi une nouvelle norme dans l'écosystème Ethereum, en revanche, cependant, une mise à jour indique que le nom du jeton a été retiré, des documents pour des raisons non spécifiées, donc comme j'en sais pas plus, j'irai pas plus loin, mais voilà, à suivre mes amis, petite news à suivre évidemment, Alchemy, Alchemy, qu'est-ce qu'ils nous font ? Ils font, ils finalisent l'acquisition de la plateforme d'indexation blockchain Satsuma, voilà, Satsuma, c'est très japonais, Satsuma, et c'est de la porcelaine, moi, mon métier, je suis expert en porcelaine asiatique, et spécialiste de la Chine, mais bon, je connais très bien le Japon aussi, et Satsuma, c'est une très très bonne porcelaine, voilà, enfin, porcelaine céramique, on va dire, une céramique, japonaise, bon, allez, une plateforme d'indexation de données blockchain, pour un montant non révélé, évaluée à 10, Alchemy, c'est évalué à 10,2 milliards de dollars l'an dernier, bon, ils ont acquis Satsuma, c'est pas mal, Satsuma deviendra alchemy sub-graph, suite à cette acquisition, Satsuma, Satsuma s'était fondée en 2022, est une plateforme qui assiste le développement dans la création rapide d'applications, en extrayant et transformant les données blockchain, cette acquisition permettra aux développeurs web 3, de toutes sortes, y compris ceux dans les domaines DeFi, jeux, NFT, et metaverse, de bénéficier des services de Satsuma, s'impliquant ainsi l'indexation de la blockchain pour ceux qui ouvrent, qui oeuvrent dans l'internet décentralisé, cette acquisition est la deuxième réalisée par Alchemy, après Shenshot, une plateforme de formation pour les développeurs web 3, en août 2022, bon, c'est bien tout ça, Mick Garland, le chef de production d'Alchemy, a souligné que cette acquisition n'était pas liée à la tendance baissière du marché de la cryptographie, et qu'intégrer l'équipe et la technologie de Satsuma a été une étape logique pour continuer à résoudre des problèmes significatifs pour les développeurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, et tout ça c'est en train de se faire, nous sommes dans un monde un petit peu moderne, donc ça avance, pas un monde moderne, un monde un peu neuf, puisqu'il n'y a pas trop longtemps que tout l'écosystème existe, donc il faut que les choses avancent, et elles avancent bien dans l'ensemble, moi je pense, Phoenix, il lève 7 millions de dollars, voilà, lors d'un tour de table, la blockchain axée sur la confidentialité, Phoenix, a réalisé un tour de table, 7 millions de dollars, dirigé par Multicoin Capital et Collider Venture, dans lequel on a également participé, notre capital, Blankless, HackVAC, Tanblock, Metaphanet, RoboVenture, Phoenix, vise à résoudre des problèmes de confidentialité, de sécurité dans l'écosystème, Ethereum, en permettant la création de contrats intelligents, confidentiels, beaucoup de monde dans Ethereum, vous l'avez compris, ceux qui ne sont pas dans l'écosystème, vous vous dites, mais ça revient toujours, bah oui, Ethereum c'est quand même très très puissant, n'oublie pas que c'est juste derrière notre Bitcoin, au niveau de la capitalisation, donc tout ça, allez ça avance, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on n'a pas le temps sur une seule vidéo, là on a le journal du coin, qui l'ont de la gestion de fonds Bitcoin, de crypto, pèsera 650 milliards de dollars, d'ici 2028, et bien ça c'est bon, c'est bien, qu'est-ce qu'on peut se plaindre là-dessus, si les prédictions de Bernstein s'avèrent exactes, l'industrie des crypto-monnaies pourrait voir, un afflux massif, d'investissements institutionnels, dans les années à venir, propulsés par l'approbation réglementaire, d'un ETF Bitcoin, comme je vous l'ai dit, Spot, cela marquerait, une étape significative, dans la reconnaissance et l'adoption, des crypto-monnaies, en tant que classe d'actifs légitimes, dans les secteurs financiers, Main Street, voilà, bon en gros, allez lire cet article-là, je vous mets tout ça sous les liens, très intéressant, et en gros c'est ça, mais on en parle depuis X temps, on sait que les institutions sociales maintenant, s'intéressent au Bitcoin, donc ils sont là, ils sont là, ils attendent, qu'est-ce qu'ils attendent ? Et bien, je pense que tout le monde attend un petit peu, que le marché rebaisse, pour pouvoir rentrer dans les meilleures positions, c'est ce que attendent un petit peu tout le monde, je pense que beaucoup, beaucoup sont prêts à miser un peu, alors ils attendent les ETF, on l'a dit tout à l'heure, mais ils attendent que ce marché rebaisse un peu, et moi je suis quasiment sûr que s'il repassait la barre des 25 000, qu'il allait vers les 20 000, les 20 000 ce serait la base pour se dire, ça y est, boum, on part, et on repart vers le nord, voilà, on verra tout ça en tout cas, et peut-être ça repartira dès les 25 000, mais ça tarde beaucoup, beaucoup, et il y a beaucoup trop de problèmes dans l'ensemble, dans l'ensemble, mais beaucoup trop de problèmes. arrêtons déjà la guerre en Ukraine, arrêtons déjà la guerre en Ukraine, et on a peut-être une chance que tout se passe peut-être un petit peu mieux. Allez, le Bitcoin donc, allez, un petit, petite news crypto, ah oui, les 51%, vous savez, c'est 51%, en gros, vous savez, comme dans une société, quand quelqu'un a 51% d'une société, bah il dirige toute la société, bah pour le BTC, c'est pareil, si quelqu'un obtenait 51% du BTC, on va dire, eh bien, eh bien, voilà, il aurait, il aurait le moyen, le pouvoir de, peut-être un peu, tout diriger, de faire aussi des mauvaises choses dessus, etc., donc, c'est toujours, je résume un petit peu, mais c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas, et donc, on a toujours le doute depuis longtemps de ça, et il y a un article là, je vous ai fait ça pour mettre cet article là, d'un bitcoiniste, qui décrit bien un petit peu la situation, et une étude qui a été, une étude qui a été faite, évidemment, cette étude, on va en faire le tour rapidement, voilà, alors, on va parler du, on va parler du, du, du H-Rat, évidemment, on va parler, je vais vous le mettre en français, pour que vous puissiez, voilà, ça y est, comme ça, vous avez les liens en français, mais vous savez faire, je pense, mais sinon, vous avez l'article en français, ce qui est mille fois mieux, voilà, alors, le réseau de millage bitcoin, est-il suffisamment décentralisé, c'est la grande question, si on va dans le BTC, si on va sur le bitcoin, c'est parce qu'il est décentralisé, notre fameuse DeFi, évidemment, ce qui fait peur à tout le marché traditionnel, on est encore d'accord là-dessus, et bien, la question, évidemment, qui se pose toujours, et donc, si on en revient au 51%, eh bien, il y a une étude qui est faite, donc, c'est bien, vous allez aller voir, lire tout ça calmement, on en fait le tour rapidement, les mineurs publics de bitcoin, contrôlent environ 28% du Ashrat total, voilà, déjà à savoir, le Ashrat, fait ici référence, à la puissance de calcul totale, que les mineurs ont connecté, au réseau bitcoin, cette mesure peut servir de mesure de sécurité de la blockchain, car un plus grand nombre de plateformes minières connectées, signifie qu'un piratage de 51% est plus difficile à réaliser, il faut qu'un maximum de gens se mettent au minage du BTC, mes amis, mais la sécurité dépend également du degré de décentralisation du Ashrat, une grande partie de celui-ci étant contrôlée par une seule entité, pourrait faciliter l'accès à tout ce Ashrat, du moins sur le papier, voici maintenant le graphique partagé par la CMT, qui détaille les contributions à Ashrat des mineurs publics et privés, connectés à la blockchain BTC, voilà, on s'aperçoit que, bon, public mineur, en bleu ici, private, là, 72%, c'est un peu énorme, c'est un peu énorme, comme indique, c'est le 28% du Ashrat total de bitcoin, appartient à des mineurs publics, tandis que le reste est sous le contrôle d'entités privées, bien que les entreprises publiques contrôlent un segment notable du Ashrat, ce n'est pas, alarmant, du moins, pas encore, oui, pas encore, le fait que 72% du Ashrat soit privé, porte un coup dur au récit, faute qui se propage selon lequel le réseau BTC est centralisé, sous les grandes entités publiques, le mineur à petite échelle reste essentiel pour maintenir une industrie décentralisée, et plus antifragile, explique Cootes, mais pour certains pays, l'exploitation minière est interdite ou économiquement irréalisable, vous trouvez, c'est un graphique, un récent rapport, John Coinjeco, qui montre combien coûte l'électricité pour extraire un BTC dans différents pays du monde, donc un article qui est super sympa que je vais vous mettre, vous allez lire ça, vous avez les pays, vous avez tout ça, donc voilà, c'est une bonne petite analyse qui a été faite, donc allez voir ça, encore une fois, pour l'instant, sur le BTC, tout va bien mes amis, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, effectivement, bon on a toujours peur que, effectivement, avec ce coût des 51%, on a toujours peur que, vous voyez, qu'une personne détienne, une personne, une société, tout ça, détienne un maximum de BTC, mais bon, on n'en est pas encore là, puis apparemment, j'ai vrai que j'en parle, les maximalistes, ils me disent que non, il n'y a pas de problème avec ça, enfin bon, écoutez, à voir, à suivre mes amis, par la suite, voilà pour aujourd'hui, on va raccourcir, pensez à vous abonner à ma chaîne, faites attention à vous, on se retrouve sur d'autres vidéos, bye bye, à ce soir, pour plus d'infos, encore une fois, on doit être informé de tout ce qui se passe, bye bye. 1, 1,